... Bonsoir messieurs dames, alors ce soir nous sommes dans le cours 317 d'un dramatique. Alors de quoi va-t-il être question ? Il sera question aujourd'hui des fausses croyances. Eh oui, les fausses croyances, plus exactement du public envers les artistes. ... Alors, oui, parce que nous sortons du cours 316 où c'était comment avoir du succès à la télévision. Le public qui regarde les artistes veut savoir s'ils ont du succès ou s'ils n'ont pas de succès. ... Et comment avoir du succès à la télévision ? Alors, le public pense que le public se fait beaucoup d'idées fausses là-dessus. Ce n'est pas que le public ne sait pas juger un artiste. Le public peut juger l'artiste s'il lui plaît ou s'il ne lui plaît pas. Ça, on est d'accord. Mais, quant aux qualités intrinsèques de l'artiste, là, le public n'est pas capable de savoir si cet artiste a de la valeur... Quelle est sa valeur intrinsèque de l'artiste ? ... ... ... ... Ce sont les idées fausses du public. Justement, envers les artistes. C'est un thème très sensible. Très difficile, parce que, comme je disais la dernière fois dans le cours, comment avoir du succès à la télévision ? Il suffit de faire l'imbécile. Alors, j'ai trouvé le prototype même de l'idiot. C'est-à-dire, l'idiot, c'est celui qui ne comprend rien à rien. Qui ne sait pas ce qu'il fait sur scène. Voilà. C'est l'abruti complet. C'est celui que le public va aimer le plus. Alors, il faut faire l'abruti, c'est simple. On se lève tout ce qu'on a dans la tête et on y va. On fait n'importe quoi. On est là, quoi. Il suffit ensuite de dire une blague. n'importe quelle blague. Et alors là, vous atteignez et sommez de la bêtise humaine. Et le public pense qu'un artiste sait ça. C'est un imbécile complet. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a tort ? Moi, je ne veux pas polémiquer sur le public. Je fais un cours d'art dramatique, c'est-à-dire pour devenir un artiste. Donc, pour être un artiste, il faut s'enlever les idées fausses qu'on a dans la tête. Déjà, parce que j'ai enseigné la comédie dans une classe d'enfants. Malheureusement, ils sont remplis d'idées fausses à propos de la comédie. Et ça reflète, le public en général est rempli d'idées fausses sur ce qui construit un vrai comédien. Ce qui construit un comédien, tout simplement. Et on en a même arrivé à faire croire aux enfants que Star Academy, c'était le summum du summum. A tel point que les enfants pleurent quand ils sont élus par trois jurés, commencent à pleurer, commencent à croire que le monde s'est ouvert à eux, que ça y est, ça va être des grandes stars, qu'on va les aimer. Ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal pour les enseignants qui veulent enseigner après là-dessus. Comment on fait pour devenir un grand comédien ? On n'y arrive plus. Les enfants sont persuadés que pour être une star, il faut passer à Star Academy. C'est tout. Il n'y a pas plus difficile, il n'y a pas plus facile que ça. Et la plupart des adultes aussi le pensent. Si vous passez à Hanouna, vous êtes une star. Regardez les chroniqueurs. Ils s'accrochent à leur place. Comme si c'était le Graal. Passer à la télévision, c'est le Graal. Et pourquoi, pour Philo Dingo, lui, il s'en fiche de passer à la télévision ? Un vrai comédien n'en a rien à faire. d'être célèbre ou pas célèbre, ça m'ennuierait même à moi de devenir célèbre. Parce que ça risque de me perturber en fait. Là je suis bien. Je suis tranquille, tout seul. Je peux faire ce qui me plaît. C'est la belle vie. Vous allez être célèbre, on va vous influencer, on va essayer de vous manipuler. On va vous dire, tu dois jouer ce rôle, tu dois faire ci. Il y a des tas de gens qui vont essayer de vous acheter. Je ne sais pas. Vous allez être perturbé. Il va falloir passer à Drucker, raconter sa vie, raconter des trucs qui plaisent. Faire des blagues, faire rire le public. Tous des trucs qui sont absurdes dans la réalité. Vous allez dire, ça sert à amuser le public. Moi j'aime bien me mettre devant ma télé, je regarde le spectacle. J'aime bien. Mais ce qui me plaît en réalité, c'est de voir de vrais artistes. Pas des pseudo artistes. C'est les vrais artistes qui m'intéressent. Finalement, on est tous portés par la quête de ce qui se fait de mieux en art. Que ce soit dans la peinture, dans la sculpture, à la télévision, dans le sport. On est tous en quête de ce qui se fait de mieux pour l'être humain. Et ce qui se fait de mieux, c'est d'après le travail qu'on en a fourni. Ce n'est pas d'après ce qu'on montre. Ce qu'on montre, ce n'est que le résultat final. Le résultat final... Ce n'est pas le plus important. C'est ce qui arrive à la fin. Voilà, là vous voyez le résultat final de Filou Dingo. J'aurai 300 vues, 400 vues. Est-ce que c'est vraiment ça qui est important ? Je ne crois pas, pour moi. Non. Par contre, Filou Dingo, pour moi, est important. Parce qu'il va m'apprendre à vivre dans ma vie de tous les jours. L'artiste, c'est l'artiste qui apprend aux gens à vivre. Si la vidéo de Filou Dingo est importante, c'est parce qu'elle va apprendre aux gens quelque chose. Aujourd'hui, c'est le thème des fausses idées du public. Parce que lorsque j'étais professeur, j'ai souffert de ça. Des fausses idées de mes élèves. Très difficile à imaginer. Vous voulez apprendre à devenir pilote de ligne dans une compagnie aérienne. Admettons. Je vous donne un exemple. Vous voulez devenir pilote de ligne. Bon. Et comme vous montre à Star Academy, le roi des pilotes de ligne, c'est celui qui fait un World Planet, qui fait l'acrobatie dans le ciel, qui fait tout ça. Et c'est celui-là, le roi des pilotes de ligne. Vous, en étant dans le public, vous allez croire quoi ? Que pour être pilote de ligne, il faut faire des vols planés, le roi des pirouettes, etc. Et si vous êtes un élève, vous allez aller dans un cours de pilote de ligne. De quoi ? Qu'est-ce qu'on va vous apprendre ? On ne va pas vous apprendre à faire des pirouettes dans le ciel, à l'école. Et vous allez être déçu. Vous allez dire, moi je veux faire ce que j'ai vu à la télé. On m'a dit qu'un roi des artistes, celui qui faisait des pirouettes, qui faisait ceci, qui faisait cela. Oui, mais on ne vous a pas dit que. Avant de vous lancer sur cette machine, de faire toutes ces pirouettes, il faut passer par une formation. C'est cette formation qui est importante avant d'arriver à faire toutes les pirouettes. Et quand j'étais devant mes enfants, qui voulaient apprendre à jouer la comédie, qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? Il voulait se mettre en scène, faire des pirouettes, faire ceci, faire cela. Mais avant de faire tout ça, il faut une formation. Sinon, qu'est-ce qu'il se passe ? L'avion il part, vous allez lancer quelqu'un faire des pirouettes, vous allez lui apprendre à faire des pirouettes magnifiques et tout ça. Il ne va s'entraîner qu'à ça. Mais le jour où il va en faire des pirouettes, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se scratcher. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un impondérable qu'il n'aura pas appris. Autrement dit, la météo, par exemple. Et s'il n'a pas appris à gérer la météo du ciel, et tous les paramètres de l'avion, c'est la catastrophe assurée. Et le comédien, c'est pareil. Avant de se mettre sur scène, comme là je suis en train de faire mes pirouettes, de faire n'importe quoi, qui vous paraît être n'importe quoi, il a fallu que j'apprenne toute la gestion de l'être humain. Parce que sinon, c'est la catastrophe assurée. Comme quand l'avion s'en va dans le ciel, il fait tout ça. Si le pilote n'est pas un pilote formé, expérimenté, tôt ou tard, c'est la catastrophe assurée. C'est le problème que j'avais avec mes enfants, je voulais leur apprendre à jouer la comédie, mais à leur apprendre les bases de l'être humain. Comment l'être humain fonctionne. Avant de commencer à faire des discours, avant de commencer à faire des pirouettes, avant de faire. Parce que si on ne sait pas comment l'être humain fonctionne intrinsèquement, on arrive à la catastrophe humaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a les fausses croyances qui vont arriver comme ça. Comme par exemple, quand je vois les chroniqueurs, je vois les gens à la télévision, ils sont tous bourrés de fausses croyances. C'est ce qui leur fait faire des fautes évidentes de comédie à la télévision. Toutes ces fausses croyances, comme de croire que pour être un grand artiste, il faut tel critère, tel autre critère, des critères qui sont totalement absurdes dans la comédie. Il n'a jamais fallu avoir une grande voix pour faire une belle chanson, ni un grand chanteur par exemple. On a des exemples. Regardez par exemple Charles Aznavour, totalement à côté de la plaque le mec. Quand il a débuté, il n'obéissait pas aux critères, aux croyances du public, qu'il fallait avoir une belle voix, qu'il fallait être grand, qu'il fallait être beau, qu'il fallait être ceci, qu'il fallait être cela. Il a été vilipendé par la presse. Pourquoi ? Parce qu'il n'obéissait aucun critère du public que ce que l'on sent fait d'un artiste, d'un chanteur, d'un ténor. Or, tous ces critères-là ne sont pas les vrais critères d'artiste. C'est pour ça que le gars, il était révolté, parce que lui, il apprenait son métier d'après les bases réelles de la comédie. C'est un véritable comédien formé dans les bases artisanales. Et le gars, le public, même pas le public, ceux qui commentent simplement, le trouvait à côté de la plaque, parce qu'eux-mêmes sont à côté de la plaque, en vérité. C'est pour ça que je me suis décidé à faire les cours d'art dramatique, pour essayer d'expliquer aux gens les fausses croyances, comme quoi un artiste n'est pas du tout ce que vous laisse penser qu'il soit à l'écran. C'est justement, c'est le rôle de l'artiste de tromper son public, en quelque sorte. C'est le gars qui fait l'idiot en scène, mais qui n'est pas du tout idiot. mais il faut qu'il laisse croire au public que c'est un idiot. Mais, pour jouer les rôles, les interprétations, tout ça, chaque artiste va avoir sa propre recette, sa méthode. Et justement, les mauvaises recettes se payent cher à l'arrivée. C'est pour ça qu'il faut travailler dans les règles de l'art. C'est pourquoi j'ai fait ce cours aujourd'hui sur les fausses idées, de façon à ce qu'on ne croit pas qu'il suffit de faire des blagues à la télé pour être célèbre. Oui, on va être très célèbre, mais on ne sera pas un artiste pour autant. Et même si on se lance dans le one man show, même si on fait... C'est exactement pareil que ce que je vous disais pour l'avion. Le gars, il peut faire des pirouettes dans le ciel, il peut faire des trapèzes, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais s'il n'a pas appris les bases fondamentales de la conduite d'un ingène dans le ciel, il va se scratcher parce qu'il y aura des impondérables qui vont arriver à un certain moment. L'artiste, c'est pareil, si je n'ai pas appris mes bases fondamentales de la personnalité de l'être humain, je vais me scratcher. C'est-à-dire que je vais partir dans une espèce de folie, mais dans ma vie aussi réelle de tous les jours. Je vais devenir fou. L'être humain, quand il se scratche, c'est quand il devient fou. C'est ça l'être humain qui se scratche, parce qu'il se raconte tellement d'histoires absurdes abracadabrantes que ça lui pèse sur le ciboulot. C'est obligé. Donc il faut qu'il s'en détache de tout ça. C'est principalement pourquoi j'aime être anonyme, n'aime pas être trop populaire de façon à pouvoir me détacher de toute cette comédie qui m'entoure. J'espère que ça vous a plu. C'était le cours 317 d'art dramatique. Je fais ce que je peux. Alors, justement, pour ne pas tomber dans les travers de la comédie, quand on fait des spectacles et tout, qu'on se prend pour un personnage. Là, en ce moment, je me prends vraiment pour le personnage que j'incarne devant vous. Quand on se prend vraiment pour ce personnage, il faut avoir les bases après pour pouvoir se défaire de ce personnage. Ou les bases pour que ce personnage ne nous nuise pas à nous dans notre vie de tous les jours. Et ça, ça s'apprend quand on fait une formation en psychologie, qu'on étudie le cerveau, comment le cerveau fonctionne, comment il arrive à se faire influencer, la manipulation, etc. Il faut étudier toutes ces choses-là, de façon à ne pas s'auto-manipuler soi-même et avoir la grosse tête, comme on dit. Merci, je vous dis au revoir et à bientôt. Va et que va et ça vaut ce que ça vaut. Au revoir !